Quels sont les critères de votre état de santé ? D'une transition diététique par exemple, qu'est-ce qui nous permet simplement de savoir que nous allons mieux ? Eh bien ce critère c'est le critère des selles parfaites, beaucoup plus facile à utiliser comme vous allez le voir que les outils, ô combien intéressants, mais qui supposent beaucoup de connaissances et de pratiques, qui sont dans la trousse à outils de la médecine chinoise. Je pense par exemple à l'observation de la langue ou à la palpation du poux, qui sont des outils très intéressants et particulièrement sûrs, mais qui ne sont pas maîtrisables pour le grand public sans une formation approfondie. Voilà, alors que les six critères que je vais vous proposer, les six critères ou les six paramètres qui permettent de définir ce que sont les selles parfaites, sont des critères faciles à comprendre même pour un individu lambda qui n'est pas docteur en médecine ou qui n'a pas fait d'études de médecine. Ce sont des critères de bon sens qui sont assez faciles à comprendre et à mémoriser. Le premier critère c'est la facilité. Les selles doivent être faciles. Cette facilité nous donne déjà des indications sur la vitalité, la tonicité du péristaltisme, le degré d'hydratation des intestins. Bon, sans connaître tout ça, évidemment, on sent tout de suite que si les selles sont faciles, c'est un bon signe. Les selles doivent être faciles. On ne doit pas avoir besoin de forcer et quand je dis facile, je veux dire aussi qu'elles sont sans douleur, évidemment. Parce que la douleur au moment de la défécation, c'est un symptôme. Voilà, c'est un symptôme. Ni forçage, ni douleur. Le deuxième critère, c'est celui de la régularité. Un repas, une selle. Alors, je sais que c'est un critère qui pourra surprendre beaucoup de monde. Beaucoup de médecins, dans la biomédecine, dans la science conventionnelle, ont tendance à considérer qu'on n'est pas constipé si on a au moins une selle tous les trois jours. Ça me semble assez extraordinaire, mais effectivement, beaucoup de gens qui souffrent de constipation et par conséquent, les moyennes et les normes de la médecine conventionnelle ne sont pas du tout des normes calées sur un idéal de santé. Ce sont des moyennes statistiques qui sont très éloignées d'un archétype de santé. Un repas, une selle. Idéalement, comme je l'ai souvent indiqué dans d'autres vidéos, et je le répète aujourd'hui, un jour, un repas, un repas, une selle. Voilà, c'est le rythme idéal qui convient à l'être humain depuis des millions d'années sur la Terre, un être humain qui n'a pas été programmé pour se mettre à table trois ou quatre fois par jour. Donc, voilà, je propose ce deuxième critère. Le troisième critère, c'est celui des selles flottantes. Alors, c'est un critère qui nous renseigne sur le pouvoir digestif de notre estomac, de nos intestins, autant que sur notre gourmandise. Parce qu'en réalité, si nous mangeons des aliments qui sont trop denses, densifiants, trop riches, comme c'est souvent le cas dans nos pays riches, Les selles sont denses et lourdes parce que l'organisme ne parvient pas à extraire tout ce qui est nécessaire à la vie. Et ils engendrent même un certain nombre de substances toxiques et produisent de la réaction chimique des combinaisons alimentaires négatives. Si vous mangez trop ou si vous mangez trop d'aliments incompatibles entre eux, vous produisez des réactions chimiques dont les déchets sont en partie évacués par les selles. Malheureusement, en partie, puisque le reste va se stocker dans le corps, les articulations, les organes, etc., qui va servir de poubelle. Mais comme une partie de ces toxines vont alourdir les selles, les selles pathologiques coulent au fond de la cuvette. Alors que quelqu'un qui a un bon pouvoir digestif, un bon pouvoir de transformation, comme disons en médecine chinoise, en référence au pouvoir de transformation de l'énergie de la rate, Eh bien, les selles sont légères et flottent sur l'eau dans la cuvette. Alors le critère suivant, c'est le critère des odeurs. Des selles parfaites n'ont quasiment pas d'odeur. Bon, ça ne sent jamais la rose. Mais des selles odorantes sont toujours le signe d'une inflammation, voire d'une ulcérisation, voire d'une cancérisation. Bon, donc, alors, des patients souffrant de froid sur la rate ou sur les intestins peuvent aussi avoir des selles sans odeur. Mais d'une manière générale, on est quand même plus près de la vérité quand les selles sont sans odeur que lorsqu'elles sont particulièrement odorantes. Mais à cette réserve près, bien sûr, comme je viens de le dire, que des patients souffrant de pathologies de type froid peuvent aussi avoir des selles sans odeur. Cela dit, pour donner un point important, aucun des six critères que j'évoque dans cette vidéo ne doit être pris isolément. Les six critères sont reliés, interdépendants, fonctionnent ensemble et doivent être considérés ensemble dans le diagnostic. Le critère suivant Le critère suivant, c'est celui du papier toilette. On ne devrait quasiment pas avoir besoin de papier toilette, comme c'était le cas de l'humanité jusqu'à ce que nous inventions le papier toilette. Pourquoi ? Quand on a une alimentation naturelle et bien digérée, les selles n'ont aucune raison d'être collantes. Donc, elles ne laissent pas de traces sur le papier. Et enfin, ces selles doivent être moulées. Elles ne sont pas molles. Elles ne sont pas diarrhéiques, encore moins, évidemment. Elles ne doivent pas être trop sèches. Auquel cas, elles ne seront pas faciles, comme on l'a dit, c'était le premier critère. Mais elles ne doivent pas non plus être molles ou liquides. Ce qui serait le signe d'une invasion d'humidité à l'intérieur des intestins. Ce qui serait le signe d'une mauvaise transformation des liquides. Voilà, dont l'intestin a malgré tout besoin pour faire transiter les selles. Mais ces liquides ne doivent pas être en excès, auquel cas les selles n'ont plus de forme. Elles sont molles, comme on dit. Donc, assurez-vous d'avoir des selles moulées. Voilà, alors pour résumer, on voit comment cet outil, l'observation des selles, permet de juger de notre état de santé. On doit avoir ces six critères. Facilité des selles, régularité. Elles sont flottantes, elles sont sans odeur. Elles ne laissent pas de traces sur le papier. Et elles sont moulées. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez éventuellement revenir vers moi ou à travers le mail que je laisserai en fin de vidéo. ou à travers mon adresse ou mon numéro de téléphone que vous trouverez sur inergie.fr Inergie avec un Y au début et un Y à la fin. Parce que si vous avez quelques connaissances en médecine chinoise, vous allez retrouver rapidement, raisonnablement, avec un peu de bon sens, les raisons qui justifient la pertinence de ces critères. Donc, avec un petit peu de connaissance en médecine chinoise, vous allez retrouver tous les syndromes pathologiques qui se cachent sous l'altération de ces critères. Par exemple, si les selles ne sont pas faciles, c'est peut-être qu'on a un vide au niveau de la rate estomac, de l'intestin, vide d'énergie qui fait que le péristaltisme n'a pas de force. Ça peut être parce que les intestins sont secs, vides de liquides organiques. Lorsque les selles sont odorantes, ça peut être à cause d'un feu, on l'a dit, sur l'estomac, sur les intestins, etc. Donc, il y a derrière ces critères des symptômes. Et lorsque ces critères sont respectés, et bien, plus ces critères, mieux ces critères sont respectés, plus on s'approche d'un état de santé digestif idéal. Voilà, en vous souhaitant de ne pas manger trop, et je rappelle la formule de Socrate qui nous sert de fil directeur en matière de comportement alimentaire, que l'appétit soit votre meilleur assaisonnement. A très bientôt. Merci.